Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis, excusez-moi, je vais vous donner à côté de moi, je vous répète. Je viens avec ma femme Catherine qui est dans la salle, il n'y a pas de coupe à la main, ça me saurait tarder. Alain Verdeau, bon. On est heureux de vous accueillir à la résidence de France, ici à Québec, pour cette opération. Vous m'avez expliqué il y a quelques instants que c'était la troisième de ce type ici à Québec et qui vous conduit à mobiliser une équipe nombreuse et des partenaires très nombreux que vous avez souhaités associer à l'événement. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, je suis à Québec depuis peu et je ne m'attendais pas à ce que ma première manifestation officielle soit sur la Martinique, mais comme quoi la vie est bien faite parce qu'au fond, je suis très heureux que le consulat puisse s'associer à vous pour aider au développement du tourisme en Martinique. Vous avez de belles et fortes ambitions puisque vous souhaitez développer encore, nous souhaitons développer ensemble cette destination pour les Québécois avec des enjeux évidemment majeurs en termes de déploiement de l'économie touristique. Des emplois à la clé, des investissements, le développement d'infrastructures. Vous pouvez compter sur une équipe dynamique, mobilisée notamment à Montréal avec une présence permanente. C'est heureux, c'est important, on le sait. Travailler une fréquentation touristique, cela doit s'inscrire dans la durée. Pour la ville de Québec, vous avez réussi à mobiliser de nombreux partenaires. Certains sont présents, je ne vais pas les saluer tous, qui vont pendant près de dix jours offrir sur leur carte, sur leur proposition à leurs clients une offre Martinique. Et on espère que cette mise en bouche, si j'ose dire, contribuera effectivement à donner l'envie d'aller voir le Québec et pas seulement au cœur de l'hiver québécois. J'ai cru comprendre que c'était votre cœur de cible. Une alternative au froid dont on me dit qu'il a une certaine intensité ici à Québec. Pour le moment, ce n'est que de réputation que vous connaissez cette intensité. Je vous donnerai mon point de vue personnel sous peu. Mais au fond, la destination est belle, magnifique toute l'année. Et j'espère qu'effectivement, les Québécois, progressivement, prendront l'habitude non seulement de vous rendre visite durant l'hiver, mais même durant l'été. Voilà, je peux témoigner, moi-même étant allé en Martinique, le Rhum a mis le même goût en toute saison. Donc, j'imagine que les experts qui sont parmi nous, qui sont vos partenaires, confirmeront ce nom. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Les équipes du consulat sont là, évidemment, pour développer les atouts de la France. Et en Martinique, voilà, il y a une culture de la belle vie qui est particulièrement développée. Madame la conseillère territoriale, on est vraiment heureux, votre collectivité s'implique. Et il est naturel que le représentant de l'État ici au Québec s'associe à vous pour vous aider à développer vos activités. Tout à l'heure, nous avions des idées complémentaires pour les mois et les années qui viennent. Et j'espère qu'effectivement, nous avons continué à innover ensemble. Bonne soirée à tous et vive la Martinique ! Applaudissements. Applaudissements.